Franck Hannes, patron de presse et de SoFoot, en particulier Eric Nolot, journaliste, écrivain passionné de foot. Bonsoir à tous les deux, merci de votre présence. Forcément, quand on aime le foot, on aime Maradona et l'annonce de sa disparition à 60 ans est un choc ? Tous les footeux sont en deuil. C'était un génie, c'était un joueur à part et même c'était un génie à part. Il est absolument incomparable avec Pelé, Cruyff, Zidane, Platini. C'était Maradona, un mélange de voyous et de génie. Et le foot n'a pas reproduit ça encore. Voilà, ça reste un joueur unique. Il n'y a pas de modèle Maradona. Oui, c'était un joueur qui était en adéquation parfaite avec son pays. Il était argentin jusqu'au bout des pieds. C'est-à-dire ? C'est-à-dire passionné, c'est-à-dire généreux, c'est-à-dire extravagant, violent, fougueux, excessif, on va dire, en un mot. Et voilà, c'était une idole de SoFoot, forcément. C'est l'homme qui vous a donné envie ? Moi, c'est l'homme qui m'a donné envie d'aimer le foot. D'aimer le foot ? Oui, on a fait deux couvertures avec lui. On a fait un livre, un énorme livre génial sur lui. Donc voilà à l'écran. Maradona. C'était un type... On le savait affaibli, l'une de ses dernières apparitions, c'était au mois de mars dernier. On a les images, le stade de Boca Juniors à Buenos Aires, où il avait joué. Il avait été accueilli comme un dieu, un dieu affaibli. Et encore le 30 octobre dernier, c'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 60 ans. Il était venu, il y avait des banderoles pour lui souhaiter son anniversaire. Mais trois jours plus tard, il était hospitalisé et il est mort aujourd'hui. Je crois que même si nous, on est tristes, même si on sait que c'est un génie, ce qu'il représente pour l'Argentine et pour Naples, parce qu'il était en adéquation avec son pays natal, mais il était en adéquation avec le club de Naples, on ne peut pas se représenter ce que ça leur fait. C'est un deuil national, c'est pire que ça. Trois jours de deuil national. C'est quelque chose d'inimaginable. On partage leur peine, mais elle n'est pas équivalente. Ils ont décrété trois jours de deuil national, donc ça dit bien les choses. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment catastrophique. Et même si tout le monde s'y attendait, parce qu'effectivement, ça faisait quand même quelques temps, il avait déjà frôlé la mort plusieurs fois, on savait que ça se terminerait mal un jour. Mais c'est comme un peu tous les dieux vivants, on croit toujours qu'il va s'en sortir en fait. Et puis un jour, il ne s'en sort pas. Un autre dieu du foot, le roi Pelé, a exprimé son émotion. J'ai perdu un ami et le monde a perdu une légende. J'espère que nous pourrons jouer ensemble au ciel. Il est entré dans la postérité, d'abord avec des gestes de légende. Ces deux buts en 1986. C'est-à-dire que parfois, pour des joueurs de génie, on a du mal à identifier le fait ou le match qui les résume. Pour Maradona, c'est très simple. 22 juin 1986, à quelques minutes de distance, le but de la honte. Il marque un but de la main. Toute la planète le voit, sauf un homme qui se trouve être l'arbitre. Donc, le but est accordé. Et cinq minutes plus tard, il passe en revue toute l'équipe d'Angleterre. Il a même dribblé un anglais deux fois pour marquer ce qu'il considérait comme le but du siècle. Et le commentateur uruguayen dit, « Cerve-volant cosmique, de quelle planète es-tu descendu pour traîner après toi tant d'anglais ? » Donc, Maradona, c'est la fusion du football et de Shakespeare. Donc, c'est quelque chose qui est inimaginable et on ne peut pas le reproduire. Et en plus, à ce moment-là, l'Argentine et l'Angleterre sont en guerre. C'est-à-dire que la guerre des Malouines, il n'y a pas eu de cesser le feu. Ils sont toujours en guerre. Donc, c'est quelque chose d'absolument inouï par le talent du type et par le contexte. Et c'est peut-être le plus... Je pense que ça restera un des plus grands matchs de l'histoire du football. Et il a une attitude assez incroyable, Maradona. Quand il marque de la main... Moi, je n'appelle pas ça le but de la honte. J'appelle ça vraiment la main de Dieu, pour le coup. Je n'ai pas du tout de... Mais les deux... Moi, j'ai choisi mon camp, largement. Ce n'est pas le seul but qui est marqué de la main. Il a marqué un autre but de la main, une autre fois, dans un match contre Zico, qui lui dit « Mais Diego, tu as marqué de la main. Tu es malhonnête. » Et Diego l'a regardé et lui a dit « Enchanté, malhonnête. » Et là, quand il marque de la main, il court vers la tribune où est son père. Et il court comme ça. Et en fait, il raconte plus tard que... C'était pour dire « Je leur ai volé le portefeuille. » J'ai fait un hold-up. Oui, c'est un hold-up. C'est un hold-up. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il le sait dès le début. C'est-à-dire que jamais il ne va aller s'excuser. Il ne s'est jamais excusé pour ce but. Ça s'appelle la théorie du niement. On nie jusqu'à la mort. Il n'a pas nié. Il a dit « J'ai marqué de la main. Personne n'a vu. Ça fait partie du jeu. » Exactement. Et c'est vrai que ça fait partie du jeu. Et moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu la VAR à ce moment-là. Quand il explique que quand il était gamin, quand il jouait dans le bidonville, comme il était très petit, il fallait qu'il compense à la fois par le talent et par la malice. Et il dit « Vous ne pouvez pas savoir combien de buts de la main j'ai marqué quand j'étais gamin. » Et comme il continuait à pratiquer le football adulte, comme il le pratiquait gamin, avec le même talent et avec la même malice. Il l'explique avec beaucoup de malice dans le documentaire qui a été présenté à Cannes en 2018. Formidable documentaire. Il revient, il explique cette main de Dieu. Je savais que c'était mes manœurs. Je l'avais pensé. Mais la joueur était tellement rapide. Que en ligne ne me voit que je lui met la main. Et l'arbitre me regarde et il se donne. C'est formidable ce documentaire. Le juge de touche signale la main. Oui, et l'arbitre ne veut pas voir. C'est parce que c'est Maradona ? Il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Non, et c'est tant mieux. Oui, et c'est tant mieux. Ah oui, exactement, ça aurait réécrit l'histoire. Rebelle, héros, arnaqueur, dieu. C'est le sous-titre de ce documentaire réalisé par Azif Kapadia qui est disponible sur MyCanal. Mais c'est vrai que ça dit tout de lui. Rebelle, héros, arnaqueur, dieu. Il le passe simplement. Tout y est, quoi. Ce qui est génial, nous, on a le but qui marque contre les Anglais où ils dribbent tout le monde. On a interviewé chaque Anglais qui passe. Et on leur a demandé de raconter le moment. Ah, la cléauté. Déjà, tous ont accepté de le raconter. Et tous, quand ils le racontent, c'est génial. Parce qu'en fait, on vit le truc. C'est un film. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leur tête, se disent là, je vais lui laisser un peu de temps d'avance parce que derrière, l'autre va le couper. Et de toute façon, il ne pourra pas y arriver. Il ne pourra pas y arriver. Il ne pourra pas y arriver. Et à chaque fois, il y arrive. Et eux, ils sont admiratifs, en fait. C'est-à-dire que les mecs se sont fait humilier, mais ils sont admiratifs. C'est assez beau. Il est né en 1960 dans la province de Buenos Aires. À trois ans, il avait déjà un ballon entre les pieds. À dix ans, il intègre l'un des clubs de la capitale. Et à douze ans, il sait ce qu'il veut. Il le dit. Oui, il le dit à la télé. Il est interviewé à la télé. Il dit, moi, je veux jouer une Coupe du Monde. Je veux jouer une Coupe du Monde. Et il a gagné avec l'Argentine. Il l'a fait. Il a joué une Coupe du Monde. Il en a joué plusieurs. Il l'a gagné avec l'Argentine. En 82, quand on lui demande s'il préfère les buts ou l'argent, on aime bien sa réponse. C'est vraiment du Maradona. Maradona, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Votre compte en banque ou le but ? Si l'on marque les buts, on gagne beaucoup d'argent. Et si on n'en marque pas, on ne gagne rien. Mais si on me demande combien vaut Maradona, je pense que je ne vaux pas 5 milliards, mais beaucoup plus. Il vaut beaucoup plus qu'un milliard. Par là, on est en 1982. Il vient de vivre un cauchemar pour sa première Coupe du Monde en tant que titulaire. C'était en Espagne. Il est éliminé en face de poule contre le Brésil. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il sait déjà qu'il vaut un milliard, plus d'un milliard. Il est expulsé. Il laisse exploser sa colère. Dire qu'il a le champ de chaux, c'est un euphémisme, Franck Hanès. Oui, il a provoqué la plus belle bagarre de l'histoire du foot en finale de Coupe du Roi, contre Bilbao avec Barcelone, où il provoque une bagarre phénoménale qui est son divorce avec la Catalogne à ce moment-là. Mais quand on regarde la bagarre, elle est disponible évidemment sur toutes les plateformes, c'est fou. C'est-à-dire qu'il se bat, il fait la moitié de la taille du mec d'en face. Et il se bat, mais comme un chiffonnier. Et franchement, je n'aurais pas aimé être en face de lui. Oui, mais pour la défense de Maradona, c'est une époque où les génies comme Maradona ne sont pas protégés comme aujourd'hui. Ils prennent beaucoup de coups, ils sont victimes de fautes qui nous horrifient aujourd'hui parce que là, les arbitres sévissent beaucoup plus. Donc, au bout d'un moment, ils craquent. Ils ne supportaient pas le traitement qu'ils subissaient de la part des défenseurs. Personne ne l'aurait supporté parce que vraiment, c'était un traitement de défaveur. Il s'est d'ailleurs fait question. Mais il ne roulait pas par terre. Il avait un truc de... C'était un autre monde. Plus que son palmarès et son attitude, évidemment, qui va créer la légende. On le revoit en 86 dans les vestiaires. Il interview ses camarades juste après la victoire. C'est un peu de coups. c'est vrai que c'est un gamin là non il est resté je pense un gamin jusqu'au bout et des gamins qui jouent dans des bidonvilles ils rêvent tous et il y en a un qui fait il y en a un qui réalise ce rêve de devenir le plus grand joueur de son époque après avoir poussé le ballon sur des terrains qui mérite à peine ce nom et cette scène ça m'aimait aux larmes naples pierre et puis à son arrivée à naples peut-être pas aussi footballistique mais sûrement le plus romanesque pierre vous êtes émis aux larmes oui parce que c'est c'est la vie c'est on se demande quelquefois comment le foot peut être universel il faut des dieux comme ça pour que le football soit à ce point universel depuis cent ans et quelques années c'est le mot dieu parce qu'à naples il ya des hôtels qui lui sont dédiés dans la rue c'est à dire qu'on se signe devant le portrait de maradona mais jusque dans les îles qui sont au large de naples cet homme a rendu sa fierté à cette ville il faut voir quand les clubs du nord arrivé à naples et qui avait écrit napolitain lavez-vous à l'époque c'était des pouilleux on les traitait vraiment comme la lille de l'humanité il est arrivé il a gagné pour eux c'était un dieu il a fait ce qu'il a voulu dans naples tant qu'il gagnait non mais il faut ajouter une chose c'est que maradona a fait naples par exemple platini n'a pas fait la juventus de turin c'était déjà un immense club zidane n'a pas fait le réel de madrid c'est un club légendaire maradona presque à lui tout seul a fait naples donc il est l'objet d'un culte c'est peut-être en peut-être encore plus qu'en argentine ouais parce que c'est un dieu vivant il ya un ami qui mais qui habita qui me dit encore des fresques murales en effet on se voit des t-shirts des frères il a nourri l'adulation et la détestation avec autant de zèle des deux côtés des deux camps non oui une destination qui était souvent le fait de de petits moralisateurs sans vergogne et j'allais dire sans panache c'est vrai on peut pas détester on peut pas détester un mec qui a autant de vie en lui quoi c'est impossible en fait c'est c'est un type qui est mort d'avoir trop de vie en fait donc parce qu'il a été ni un enfant de coeur ni un modèle protégé de la mafia napolitaine amis fidèle castro dugo chavez ouais il a huit enfants dont cinq qui on sait pas d'où ils sortent enfin il a fait il a fait sans doute n'importe quoi de sa vie mais il l'a fait avec souvent beaucoup de panache parfois de manière un peu pathétique mais toujours assez touchante et puis et puis voilà c'était c'était un type qui était était jusqu'au boutiste et on peut pas parce qu'à la fin de sa carrière c'est là c'est la finale du coup de la finale de la coupe du monde face à l'allemagne 90 puis après c'est une série de désillusions non mais après c'est quelque chose que moi j'aurais tendance à oublier parce qu'il devient la caricature de lui-même le double grimaçant de lui-même et on n'a pas envie de voir ça on a envie de se souvenir des images que vous que vous avez montré après c'est très pénible et c'est et malheureusement ce sont des gens qui sont pas faits pour vieillir il est mort jeune mais à la limite il est mort quand il a cessé sa carrière parce qu'après c'est devenu un peu n'importe quoi mais là où je suis pas tout à fait en accord avec vous c'est que si ça n'a pas bien marché à barcelone c'est que barcelone était très soucieuse de du comportement des joueurs même en dehors du terrain oui mais saison et les meilleurs buteurs de meilleurs jours du champ de rapport avec le avec nous avec le club avec les supporters c'est à naples ou quand il ya une adéquation entre la ville le club et le joueur là ça donne la folie qu'on a vu voilà la mort d'un champion c'est toujours une terrible nouvelle très douloureuse et hier on a appris la disparition d'un autre champion qui nous a fait rêver christophe dominici un autre farfadet qui a dribbler lui de all black c'était la demi finale de la coupe du monde de rugby l'émotion est effectivement liée à cette fin si triste si jeune elle est liée aux exploits on va y revenir de christophe dominici puis elle est liée à ce visage si sympathique regardez la une de l'équipe on a tous cette image de christophe au moment des hymnes quand il tient ses camarades et qui regarde le ciel christophe c'est effectivement le symbole du trois carrés le français funambule et costaud qui apporte la conclusion des fameuses phases de french flair et bien sûr vous y étiez babette 7 octobre 99 2000 finale contre les blacks une chandelle de galtier de black christophe à la réception mais c'est le roman qui chope le balle c'est un essai de légende tout le french flair français en trois gestes et une course et une plongée dans l'ambute une victoire 43 21 un peu de l'histoire du rugby même si on perdra la finale derrière christophe dominici quelques secondes après le match on voulait réaliser quelque chose de grand je crois que c'est fait une demi finale contre les blacks avec je dirais l'homme est en 40 points j'ai historique c'est fabuleux c'est un groupe qui mérite ça on devait mériter tout ça mais c'est c'est un grand moment je dirais historique pour la france et pour le rediffrage et les all black sont d'accord regardez le tweet qu'ils ont balancé en apprenant la mort de christophe voilà la classe c'est magnifique c'est la classe alors bien sûr ce matin fabien galtier préparant le prochain match le week-end prochain du 15 de france la gorge serré réservé comme toujours sur les choses humaines galtier salué dominici nous avons très fort à sa famille ses proches bien sûr le sap français bien sûr tous ses amis tous les supporters tous les supporters du rugby de l'équipe de france samedi bien sûr nous allons tâcher de lui rendre hommage c'est ça aussi c'est un type qui symbolise quelque chose de oui et on peut le rapprocher de maradona par le physique parce que sur la fin de l'action on voit un joueur qui regarde dominici c'est l'eau mou qui doit faire à peu près trois fois le gabarit de dominici qui le regarde avec admiration c'est en effet des gens qui avec des moyens physiques limités quand même parce que c'est le rugby notamment plus encore que le foot c'est un sport de costaud et qui avait ce french flair qui nous sauver à chaque fois et quand il ya le à cas il est celui christophe qui dit à ses potes mais regardez le regard de le mou il n'a pas l'agnac il n'a pas l'agnac on est impressionné match incroyable ce farfadet qui chope la balle au rebond c'est une émotion folle ce rugby ou ce foot on a un magazine sur lui qui s'appelle tampon moi je suis plus foot mais dominici il adorait le foot aussi la faillite et je pense qu'il jouera au foot avec diego là où ouais à tout ce que ça devait être son joueur préféré diego maradona oui merci beaucoup eric nolo franck annais merci d'être venu ce soir sur le plat merci maxime saada le patron de canal puisqu'il nous a autorisé dans l'urgence à utiliser les extraits de ce formidable documentaire on explique on espère que ce sera gratuit merci après moi sur maille canal et en espérant mal quand la coupe déborde eric nolo refait match on aime bien quand vous refaites le match eric nolo on n'a pas de foot merci beaucoup à tous les deux on vous verra un jour sans casquette franck quand il a fait sa paire on serait vraiment chauve pour l'instant il ya encore des restes ouvriront samedi ma mère est coiffeuse alors c'est une fin de séquence inattendue on a dans cette anecdote de fin faudra en faire un livre merci beaucoup beaucoup à tous les deux